Une voiture roulant en ligne droite à la vitesse de 36 km heure s'arrête en 5 secondes. Donc vous aurez compris qu'il va faire un freinage. Il va partir de 36 km heure pour se retrouver à une vitesse de 0 km heure. On demande de calculer les caractéristiques de l'accélération, qui sont supposées constantes au cours du mouvement. Bon, la première chose qu'on va faire, on va prendre l'axe par rapport au mouvement. Le véhicule va dans ce sens-là. Bien sûr, je mets une origine, un vecteur de base. Alors le temps, c'est 5 secondes. La vitesse en mètre par seconde, vous faites diviser par 3,6. 36 km heure, c'est 10 mètres par seconde. Et on demande l'accélération suivant X. Bien sûr, ça c'est la vitesse suivant X. Bon, c'est sûrement pas la loi de l'espace qu'il faut utiliser, mais la loi de la vitesse. On peut retirer l'accélération via la loi de la vitesse. Ici, X égale X0 plus V0T plus AT² sur 2. X0 vaut 0. La vitesse initiale, c'est 10 mètres par seconde. Donc, on connaît pas. On connaît le T, mais le problème ici, on ne connaît pas ni le A ni le X. On ne connaît pas, il y a deux inconnus, ni le A ni le X, ni l'espace où il se trouve, ni le A. Donc, c'est pas la bonne équation. Je vais y rechercher une autre équation, qui est l'équation de la vitesse. V est égale à V0 plus AT. Alors, la vitesse initiale, c'est 10 mètres par seconde, plus AT. Et la vitesse finale, comme c'est un freinage, c'est 0. La vitesse finale, c'est un freinage VF égale 0. Donc, 0. On se retrouve avec 0, on aura moins 10 égale AT. T égale 10 secondes, 5 secondes, je m'excuse, 5. Donc, on a A égale moins 10 sur T. Donc, c'est moins A sur T. Non, je m'excuse. C'est A, c'est moins V sur T. Voilà. Moins V, c'est moins 10. Le T, c'est 5. Donc, c'est moins 2 mètres par seconde carré. Donc, l'accélération négative, ça veut dire qu'on a une décélération. Donc, on a offert un MRU uniformément varié ou, si vous voulez, un MRU décéléré. Mouvent rectiligne uniforme, uniformément varié ou mouvement rectiligne uniformément décéléré. La décélération, ici, l'accélération, elle est négative. C'est une décélération. Elle vaut 2 mètres par seconde carré. Voilà. En module. Et donc, je peux mettre la décélération, le vecteur décélération à l'échelle qui vaut A de X qui est dans ce sens-là. Voilà. Et en module, le module, vous l'avez ici, le module, il est là. C'est-à-dire, le module vaudra moins 2 mètres par seconde carré. Voilà que vaut l'accélération. Donc, les caractéristiques, elles sont lesquelles ? C'est le signe, le négatif. Les caractéristiques, c'est que l'accélération sur vecteur est dans le sens contraire du mouvement. Et donc, on appelle ça une décélération ou un mouvement varié. Voilà. Un mouvement rectiligne uniformément varié ou décéléré. Mais la variation, ici, elle est dans le sens contraire de l'axe. Eh bien, ici, l'accélération est constante. La décélération est constante. Je vous remercie.